Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir pour cette conférence qui s'inscrit dans le cycle des jeunis de la Fondation Rouratin. Comme certains le savent et certains vont le découvrir, à la Fondation Rouratin, nous sommes une fondation de coopération scientifique qui a pour objectif, entre autres, de diffuser et de valoriser la connaissance scientifique en lien avec des sujets liés à la protection de la santé et de l'environnement. C'est dans ce cadre-là qu'on propose à peu près une fois tous les deux mois une conférence pour mettre en lumière une thématique et un scientifique qui travaille sur ces sujets. Les conférences sont aussi à la lance et sont diffusées en direct sur le web pour les gens qui n'ont pas pu venir jusqu'ici ou qui sont trop éloignés géographiquement. Ce soir, le thème choisi « Effondrement, une vision systémique de l'anthropocène ». L'effondrement, un mot qui fait le buzz depuis qu'il y a deux mois, le Premier ministre a parlé comme étant un sujet de préoccupation. Et là, tout le monde a découvert ce terme avec ce qu'il implique, tout le monde a découvert la collapsologie, les théories autour de cet effondrement. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Plusieurs sociétés ont été touchées par l'effondrement. Certains disent d'autres phénomènes d'effondrement sur le premier rond. C'est un phénomène qui mobilise la recherche scientifique. Les chercheurs travaillent sur ce phénomène d'effondrement depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et on trouvait intéressant ce soir de porter un éclairage sur cette recherche autour de l'effondrement en accueillant un chercheur régional, à savoir Serge Feney, qui travaille à l'Université de Lyon autour de cette problématique. Je vous remercie, M. Feney, de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation pour parler ce soir. Je vais sans plus attendre vous passer la parole pour une intervention qui sera suivie d'une séance de questions-réponses. Je l'espère à votre moment. Je vous souhaite à tous une excellente conférence et une bonne soirée. Merci. Merci à vous pour cet accueil. Merci pour cette invitation. Merci à Jacques et à tous les organisateurs de cette journée, de cette conférence pour m'avoir invité. C'est avec plaisir. Je vais essayer de vous parler de cette question. Donc, avant de commencer, je vais essayer de clarifier ce titre extrêmement pompeux et font vraiment une vision systémique de l'anthropocène. Les termes principaux dans ce titre-là, c'est d'abord le terme anthropocène qui est un qualificatif relativement récent qui parle de la capacité de notre espèce à être devenue une espèce capable de modifier son environnement de manière tellement massive qu'elle peut être considérée à l'égal de bouleversements géologiques. Donc, les différents âges du monde depuis la naissance de la planète ont été définis par des transitions. Chacune de ces transitions a été causée par des événements à très grande échelle, souvent très massifs. Et c'est uniquement depuis quelques années qu'on s'est rendu compte que la civilisation humaine avait sur son environnement un effet tellement puissant qu'elle pouvait être considérée à l'égal de ces bouleversements-là. Donc, le terme anthropocène a été créé pour décrire cet âge dans lequel on est. Alors, c'est un terme qui est débattu, discuté. Il y a d'autres termes qui ont été proposés, mais il parle de cette époque actuelle dans laquelle on vit et dans laquelle nos modes de vie, notre mode de vie, provoque des changements tels qu'on envisage un changement d'âge, un changement d'air quasiment géologique, c'est ce que c'est facile, c'est habitué par les êtres humains, causé par nous. Donc, voilà l'anthropocène. Qu'est-ce que la vision systémique ? Alors, la systémique est une science qui s'intéresse à l'étude de ce qu'est un système, des caractéristiques des différents systèmes, notamment des systèmes dynamiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système ? Ça peut être un très grand nombre de choses. C'est une structure, souvent auto-organisée, qui a une certaine dynamique, qui va consommer des ressources, qui va souvent créer de la pollution, transformer son environnement, et pour laquelle on va pouvoir étudier un certain nombre de caractéristiques, en étudiant notamment la succession des états dans lesquels passe ce système. Donc, la systémique est cette science qui a été inventée au début des années 70 par quelqu'un qui s'appelle Forrester, donc on en parlera pendant la présentation, et qui s'est intéressée à ces systèmes dynamiques. Alors, cette science-là a donné naissance à tout un tas d'outils qui sont utilisés pour observer ces systèmes-là, et qui ont été utilisés tout au long du XXe siècle, et qui sont notamment à l'origine des grands progrès qu'on a faits dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans la stratégie, etc. À titre d'exemple, si on a été capable d'emmener des hommes sur la Lune, parce qu'il y avait beaucoup de résultats issus de la systémique, de la théorie des systèmes, qui avaient été exploités, pour pouvoir garantir certaines bonnes propriétés sur les équipements industriels qui étaient utilisés pour accorcer. Donc, une vision systémique de l'anthropocène, ça va être comment on va pouvoir utiliser ces outils de la systémique, des théories des systèmes, pour pouvoir analyser ce qu'est l'anthropocène, ce qui se passe actuellement à la surface de la planète, et dans quelle mesure, à quelle vitesse, pour quelles raisons, notre espèce est en train de bouleverser l'environnement dans lequel elle vit. Alors, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, le terme d'effondrement, effectivement, a été prononcé par Nicolas Hudo. Alors, ce n'est pas au moment de sa démission, c'était quelques semaines avant, lors d'une discussion qu'il a eu sur le web avec notre Premier ministre. Ils ont effectivement cité le terme d'effondrement, et effectivement, le buzz va démarrer très rapidement autour de ce terme-là. En fait, lorsqu'on rentre dans une librairie, ou n'importe quelle librairie, de faire un tour des bouquins qui sont présents, il y a forte chance que vous pourriez sur plusieurs des livres qui sont présents ici. Je dirais que depuis 2-3 ans, je crois que depuis 2 ans, il y a dû y avoir 8 livres qui sont sortis sur la question de l'effondrement. Depuis 2009, par exemple, j'ai recensé, alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont intéressés à des questions d'effondrement, des économistes, des sociologues, des ingénieurs, des anthropologues, tout un tas de gens venant de domaines scientifiques différents, ont fait, se sont focalisés sur cet objet d'étude qu'est l'effondrement. Alors on va définir ce terme d'effondrement qui est à la fois très flou et pas forcément bien choisi pour décrire ce qui se passe. Ça tout dépend du point de vue. Donc depuis 2009, les auteurs et scientifiques n'ont pas attendu Nicolas Hulot, ça fait déjà un moment que c'est au cœur de beaucoup de questionnements scientifiques. On se remonte un peu dans le temps, entre 1975 et 2009, on retrouve déjà des livres qui s'intéressaient, des livres et des travaux, qui s'intéressaient à ces questionnements-là. Le nombre de livres qu'on trouve est bien inférieur. Donc on peut retracer une courte de l'intérêt des gens pour les questions d'effondrement. On se rend compte qu'entre 2016 et 2018, je veux dire 8 livres sont sortis, entre 1973, 1994 et 1995, c'est une période de quasiment 20 ans, on peut recenser 3 livres sur ce questionnement-là. Donc c'est aux alentours du début des années 70 que, alors le terme n'a pas été forgé à ce moment-là, mais c'est à cette époque-là qu'un premier auteur, un économiste, Nicolas Georges-Burgen, dans un de ses travaux a eu une citation qui a été reprise nombreuses fois par la suite, il a dit, « il faut être fou ou économiste pour imaginer une croissance infinie dans un monde fini ». Georges-Burgen travaillait sur des questions de modélisation de l'entropie, c'est-à-dire de la quantité d'organisation ou de désordres apportés au monde par l'activité économique. A l'origine, il était mathématicien, il est devenu économiste, et il a appliqué ses connaissances de mathématiques à ces questions d'économie. Et donc c'est lui qui, le premier, s'est posé la question, à une époque où la notion de croissance perpétuelle, elle est à tout prix, elle n'était pas encore aussi présente que maintenant, mais elle était quand même déjà présente dans le discours, ça a été premier à se poser la question de savoir si, effectivement, on pouvait imaginer une croissance infinie sur une planète qui a des frontières extrêmement limitées. Par contre, c'était bon. Quelques mois plus tard, le Club de Rome, qui est un organisme qui se regroupe un certain nombre de scientifiques et d'industriels, qui sont un peu dépendants de la fondation européenne, et qui s'intéressent depuis son origine à l'apport que peuvent faire les travaux scientifiques aux usages industriels et aux bien-être de l'humanité en général, comment ces travaux scientifiques sont appliqués. Donc le Club de Rome a mandaté plusieurs personnes pour rédiger un rapport. Une plus personne en question était Denise et Benéla Midose, un couple qui travaillait à l'époque au MIT et qui démarrait leur activité dans cette thématique scientifique qu'est la systémique. Ils ont notamment travaillé avec Al Forrester, qui est la personne qui a créé ce web de scientifique. Jorgen Randers et William Behrens, à l'époque de Denise Liddos, je crois, avait 24 ans, ils sont en cas, ils sont en cas, ils sont en cas, c'est en cas, c'est en cas, c'est en cas. Ils ont travaillé donc pendant plusieurs années sur ces questions-là et ils ont remis le résultat de leur rapport au Club de Rome et ce rapport a été présenté dans un livre en 1972 qui s'appelait « Limits to Growth », qu'on a traduit en français, assez mal traduit comme « Alte à la croissance », ce serait plutôt « Les limites à la croissance ». Ces travaux-là sont des travaux deux systémiques et donc ils sont basés sur la création de ce qu'on va appeler un modèle, donc on va définir ce que c'est un modèle dans quelques minutes, et ils ont donc créé un modèle de la dynamique d'un système un peu particulier puisque c'est notre planète. Et pour répondre à la question « Quelle est la trajectoire possible de l'espèce humaine ? » qu'on se replace en 1971-1972, ils ont créé ce modèle-là qui s'intéresse à un certain nombre de grands domaines, on ne va pas être réici, de grands domaines de l'humanité que sont la production industrielle, la production agricole, la population, la consommation de ressources et la génération de déchets. Et la conclusion de ce livre, qui à l'époque a fait énormément de bruit, c'est un livre qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il est passé dans le domaine public très très rapidement, il a généré, on appellerait un gros buzz maintenant, beaucoup de débats, et puis rapidement il est tombé dans l'oubli, très très rapidement. Ces travaux-là ont été réédités trois fois, et à chaque fois ils ont remis leurs travaux, leur ouvrage sur le métier, ils ont approfondi leur modèle, et ces trois éditions sont rentrées dans le détail de leurs différentes conclusions. On reviendra sur ces conclusions-là, mais pour vous faire un aperçu très rapide, ils ont proposé un ensemble de neuf trajectoires possibles du système Terre, donc de notre humanité, compte tenu des conditions initiales de l'époque, qui étaient les conditions socio-économico-environnementales des années, début 1970. Sur ces neuf trajectoires possibles, six trajectoires amènent à des stabilisations au cours des siècles qui suivent l'année 70, c'est donc le début de ce modèle-là, et trois trajectoires amènent à un effondrement, c'est-à-dire une réduction très rapide de la population humaine, selon des trajectoires qui sont différentes. On en parle. Alors, je vais d'abord vous parler très rapidement de ce que sont des systèmes complexes. La systémique s'intéresse à la dynamique des systèmes, c'est dans le cadre de la planète, on s'intéresse à des systèmes qui ont certaines caractéristiques bien précises, qu'on appelle des systèmes complexes. On en parle des systèmes complexes partout. Donc on va rapidement commencer sur ce point-là. D'abord, on va souvent parler de modèles. Alors, qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle, c'est une représentation logique qui nous parle d'un sujet. C'est quelque chose d'extrêmement vaste. Une carte routière, c'est un modèle du territoire dans lequel on va se déplacer, dans lequel on va se déplacer en voiture. Évidemment, la carte n'est pas le territoire, donc c'est tout. On a de très grosses différences entre les deux. Mais la carte routière est porteuse d'informations qui seront des informations qui nous seront utiles en tant que conducteur, en tant que telle qu'il y a des distances, des vies, etc. On va planifier notre trajet pour voir comment on passe. Donc, on va appeler modèle toute représentation logique qui va nous parler de quelque chose et va nous permettre de questionner ce quelque chose. Un modèle économique va nous parler de la dynamique économique et va nous permettre de répondre à certaines questions sur cette dynamique économique. Alors, un modèle, ça ne tombe pas du ciel, il est construit, donc ça résultat d'un travail. Et souvent, là encore, les modèles sont remis sur l'enclume, on va dire, très régulièrement, parce que les connaissances du monde réel que l'on acquiert au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques, viennent enrichir ce modèle. Et on va pouvoir ensuite utiliser ce modèle pour questionner le monde réel. Et par exemple, si on prend un modèle de population animale, par exemple, ce modèle de population animale va nous dire quelque chose sur la dynamique de ces populations. On va pouvoir ensuite, si on est biologistes, aller sur le terrain et vérifier ces points-là pour pouvoir ensuite enrichir le modèle. Donc, le modèle va être l'outil principal du scientifique dans ces questions. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la systémique, l'étude des systèmes dynamiques a été défendée par J. Forrester à l'année 60, début des années 70. Et il a donné une définition de ce qu'est un système dynamique. Et donc, dans notre état ici, le système dynamique va être ce sur quoi le modèle va porter. C'est-à-dire qu'on va essayer d'acquérir des connaissances sur ce système dynamique par l'intermédiaire de la construction de modèles et du questionnement de ces modèles. Alors, un système dynamique, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on va le considérer ? On va considérer que c'est la description d'un système, quel qu'il soit, par exemple, une fusée, l'économie d'un pays, peu importe, associée à l'ensemble des lois qui décrivent l'évolution de ce système. Donc, le système dynamique va évoluer dans le temps, c'est pour ça qu'il est dynamique. Et c'est un système parce qu'on va voir qu'il est composé, composant en interaction. Et donc, l'étude de ces systèmes dynamiques se fait par l'intermédiaire de modèles dynamiques. Alors, ces systèmes dynamiques ont quelques caractéristiques importantes. On dit qu'ils sont causaux, c'est-à-dire que le futur du système va être défini par les états de son passé. Si je prends cette souris, je la lâche, je la tiens en l'air, je la lâche. Chaque instant où la souris va tomber jusqu'au moment où elle touche le sol, je vais pouvoir calculer assez facilement la vitesse de cette souris en connaissant ce qui s'est passé à l'instant précédent. Lorsque je la lâche, à l'instant zéro, sa vitesse est nulle. Je connais l'accélération de la gravité, je connais la masse de la souris, je peux en déduire au bout d'un dixième de seconde quelle va être sa position et sa vitesse. Et ainsi de suite, de pas de temps en pas de temps, mon modèle dynamique va me permettre de prévoir ce qui va se passer jusqu'à ce que la souris touche le sol. C'est comme ça que dans l'histoire, on a fait des premiers modèles avant de lancer des obus un peu plus loin, ça va répéter moins de temps, puis Newton a inventé, etc. Donc il y a toute une histoire des différents modèles du monde qui ont été complexifiés aux farmes dures de l'histoire des sciences. Et une autre caractéristique importante de ces modèles-là, le système dynamique, c'est qu'ils sont déterministes, c'est-à-dire que pour un état courant, je ne pourrais avoir qu'un seul état futur possible. Sachant l'état courant, connaissant les règles qui permettent d'inférer le futur, je vais pouvoir trouver un seul état futur. D'état en état, je vais pouvoir considérer l'évolution de mon modèle. On va revenir là-dessus donc je vais vous montrer. Alors, un exemple, un exemple de ce qu'est un modèle, les gens qui sont sur le web ne vont pas pouvoir voir ça, donc je vais passer dessus assez rapidement. Pose mon micro, vous m'entendez encore ? C'est bon ? Ouais. Un modèle, ça ressemble à ça, par exemple. Donc là, j'ai un modèle qui représente l'interaction entre une population de moutons et une population de moutons. Je ne sais pas, je n'ai pas de top, mais mes moutons vont avoir un processus de naissance, un processus de mort, il va y avoir une population de moutons. On ne le voit pas très bien sur la gauche, mais j'ai un taux de natalité pour mes moutons. Donc, mon modèle va posséder un certain nombre de variables, ce sera les moutons qui paraissent de régler ce modèle pour explorer différentes dynamiques possibles. Donc, je vais pouvoir faire varier le taux de natalité de mes moutons. Et puis, j'ai la même chose chez les loups, un taux de naissance. Et les loups vont être des prédateurs, donc ils vont manger des moutons. Et donc là, j'ai un modèle relativement simple, mais je vais pouvoir ensuite exécuter ce modèle-là et regarder comment évoluent les tailles de population des loups et des moutons. Parce que, à chaque instant, je vais arrêter ça très vite. À chaque instant, mon modèle va être capable de calculer, donc je lui donne une population initiale. Ici, je crois que je ne sais plus exactement mais il y a quelques loups et une poignée de moutons. Alors, c'est un modèle très simple. Ici, les moutons, par exemple, ils n'ont pas besoin de manger pour vivre, donc ils vont se contenter de se reproduire. Ici, je vais se faire ils vont se reproduire à la fin. Donc, c'est un modèle extrêmement simple. Il faut avoir conscience des limites des modèles qu'on utilise. Mais, on peut voir en rouge la population des moutons et puis, en bleu, la population des loups. Et on voit très bien que lorsque la population des loups va augmenter, la prédation sur les moutons va augmenter ici. Donc, la population des moutons va baisser. Donc, le nombre de moutons va baisser, les loups ont moins augmenté, donc la population des loups va baisser. Donc, je vais pouvoir décrire par ce modèle-là l'interaction entre deux espèces qui sont les loups et les moutons. C'est juste un exemple pour vous montrer quelles sont les informations qui sont nécessaires pour construire ces modèles-là. Alors, on a parlé des modèles dynamiques, des systèmes dynamiques, des modèles de systèmes dynamiques. On va aller un petit peu plus loin et on va s'intéresser maintenant aux systèmes complexes. Alors, un système n'est pas complexe parce qu'il est compliqué à comprendre. Le terme complexe a un sens bien particulier. Donc, le moine nous différencie les deux. Un système compliqué, je vais pouvoir le découper en sous-parties, étudier une partie indépendamment des autres et puis si elle est encore trop compliquée, je ne vais pas la redécouper, etc. Je vais pouvoir prendre des petits goûts de mon système compliqué jusqu'à ce que j'ai des goûts si j'en en petit pour pouvoir comprendre comment il fonctionne. Et la somme de ces connaissances sur les petits goûts de mon système compliqué va me donner connaissance sur le système dans sa globalité. Le système complexe, les systèmes complexes n'ont pas cette propriété-là. Ce sont des systèmes pour lesquels, si je considère une sous-partie de ce système, je vais perdre des informations qui vont m'empêcher de comprendre le système dans sa globalité. Donc la dynamique de ce système et sa complexité vient du fait qu'il est composé d'éléments comme les loups et les moutons tout à l'heure. Il a certaines caractéristiques comme le taux de naissance et le taux de prédation tout à l'heure. Mais en plus, il a une composante d'interaction entre les différents composants de ce modèle-là qui fait que si je prends une sous-partie de mon modèle, je vais détruire cette interaction-là entre des composants qui seront dans deux parties différentes et je vais donc perdre une intelligibilité de mon modèle. Je serai incapable de comprendre comment elle fonctionne. Ces systèmes complexes sont essentiellement basés sur cette notion de composants en interaction. Ils vont être basés sur des composants locaux. Une société humaine est un système complexe. Nous sommes tous, on peut tous nous voir sous forme de modèles de société humaine comme des agents et des économistes qui sont des agents économiques en supposant que nous sommes rationnels. On peut nous voir sous forme d'agents, sous forme d'entités individuelles qui allons interagir les uns avec les autres. Et ces interactions-là font partie intégrante de la complexité de ce système. Donc, il est assez difficile d'étudier les systèmes complexes parce qu'on ne va pas pouvoir les recouper en sous-systèmes plus simples. Donc, ils vont avoir des composants en interaction. L'interaction va pouvoir être directe ou indirecte. C'est un cas d'école des systèmes complexes par exemple. Ce sont les sociétés d'insectes sociaux. Donc, si on prend l'exemple des fourmis, par exemple, les fourmis vont pouvoir s'influencer mutuellement en déposant des groupes de phéromènes dans l'environnement. Donc, elles communiquent directement mais elles vont aussi pouvoir communiquer indirectement sur les 100 messages. Donc, la communication va pouvoir être directe ou indirecte entre les composants de la dette. Chaque composant, donc chaque individu du composant va être spatialement localisé par se déplacer dans l'environnement. Donc, l'information spatiale a une importance. Les interactions entre les différents composants de ce système complexe vont pouvoir donner naissance à des phénomènes qu'on appelle non linéaires. On va revenir là-dessus parce que c'est un point extrêmement important de ces questions-là. Les systèmes complexes donnent naissance à des phénomènes non linéaires. Ça peut se traduire par le fait que si je fais varier l'état de mon système complexe, je ne sais pas, par exemple, je prends une population d'algues dans un lac. Une population d'algues dans les lacs vont consommer de l'azote présent dans le lac. C'est un système complexe parce que les algues sont en interaction avec plein d'autres espèces et qui a un autre affiché dans le lac. Si je multiplie par deux la concentration d'azote, je ne vais pas multiplier par deux la quantité d'algues présentes dans le lac. Je vais avoir une variation qui, dans certains cas, va être très faible. Je vais pouvoir monter le niveau d'azote. Ça ne changera pas beaucoup à beaucoup de choses à l'état de la population. Et dans d'autres cas, je vais monter très légèrement l'azote. Et là, tout à coup, la population des algues va exploser parce que la réaction du système aux variations de son état interne à des facteurs qui vont influencer sur sa dynamique est ce qu'on appelle non-linéaire. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir être parfois très forte, parfois très faible. Et ça, on va voir que c'est extrêmement important lorsqu'on s'intéresse à des systèmes complexes ou plus globaux comme par exemple notre climat ou les écosystèmes dans lesquels nous vivons. Alors, où est-ce qu'on trouve des systèmes complexes ? On ne va vraiment pas d'autres choses. La résolution n'est pas très bonne. Je vais vous donner le texte. On a la complexité ou on a le désordre. Parce qu'on a le désordre. On a le désordre. On a le désordre. C'est-à-dire qu'on a la complexité. Donc, plus on se décale vers la droite, plus on va des systèmes ordonnés au système désordonné. Plus on se décale vers le haut, plus on va des systèmes simples au système complet. Donc là, je vais représenter juste trois cas extrêmes. Du côté des systèmes simples et des systèmes ordonnés, on a par exemple les cristaux. Un cristal, c'est un empêlement d'atomes, quelque chose d'extrêmement stable. ça va très peu interagir avec l'extérieur. L'ordre est total dans un cristal. Et je peux décrire un cristal uniquement par une formule qui représente sa structure cristalline et des informations sur les atomes qu'il constitue. Donc, ce sont des systèmes qui sont à la fois très simples et très peu complexes. On a aussi des systèmes qui sont très peu complexes mais qui sont pleins de désordres. Par exemple, les molécules d'air dans cette salle qui sont agitées par la température qui est de plus en plus de l'autre, les trajectoires de ces atomes et de ces véhicules d'air sont complètement chaotiques, très difficiles à prévoir. Mais pour autant, ils ne sont pas complexes en ce sens qu'il y a des interactions qui sont uniquement locales entre les... Donc, lorsque je bouge ma main ici, c'est uniquement l'air qui est dans l'environnement de la main qui va être agité et puis de proche en proche cette agitation va dépasser dans la salle. Et entre les deux, à cette jonction, à ce niveau où on n'est pas complètement chaotique, on n'est pas complètement ordonnée, on va trouver des systèmes complexes qui sont des systèmes composés, structurés par des composants en interaction, ce qu'on voit ici, ou bien des petits composants sont reliés par des flèches qui représentent les interactions entre ces composants. et ces systèmes complexes vont avoir une complexité qui va être fonction des structures qu'on va trouver présentes à l'état. Alors, où est-ce qu'on trouve les systèmes complexes ? On en trouve absolument partout. Là, je liste un certain nombre d'exemples. On retrouve sur la droite, il y a là, une représentation schématisée d'une fournie qui est en train d'explorer une environnement pour récolter de la nourriture qui se faisant calcule les plus courts chemins. C'est un exemple de l'utilisation de systèmes complexes naturels par les êtres humains pour effectuer des tâches dans ce qu'est la tâche de l'optimisation. On fait en route des paquets sur Internet avec des algorithmes qui limitent les fournies artificiellement. On fait plein de choses avec ces outils-là. Sur la droite, la structure qui est accrochée en l'air est une fourmilière qui a été extrait du sol. On voit la structure des différentes chambres de la fourmilière. Il faut savoir que, on va en donner le termitière aussi, il faut savoir que les insectes sociaux qui sont vraiment les représentants classiques des systèmes complexes ont des capacités de construction, de gestion de leur population, d'adaptation aux variations de l'environnement qui sont extrêmement fortes par les avantages qui leur sont donnés par la complexité de leur organisation. On ne voit pas très bien devant ici, mais on a quelques cycles qui sont en train de passer. Donc, notre atmosphère, notre météo et notre système complexe. D'ailleurs, on a des annonces à fuir qui représentent aussi d'autres structures complexes. ces systèmes ont quelques caractéristiques. On ne va pas toutes les passer. Un certain nombre de ces caractéristiques sont extrêmement importantes parce que ce sont ces caractéristiques qui permettent au système complexe des identités qui ont envie d'avoir la dynamique qu'on leur connaît et qui est une dynamique qui a été propice à l'apparition de la vie et à la propagation des différentes espèces. Ils vont pouvoir s'auto-organiser, ils vont pouvoir apprendre les populations de systèmes complexe vivants vont pouvoir apprendre. Ils vont pouvoir produire des structures qui vont être stables dans le temps. Etc. Il y a tout un tas de caractéristiques qui sont essentielles à la survie de ces systèmes. Ils ont deux caractéristiques qui sont à noter dans le... On va mettre en avant dans les questionnements qui nous intéressent ici. Ces deux caractéristiques, c'est d'abord la difficulté d'avoir une prévision de leur état futur. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie du chaos et puis des systèmes qui ont pour caractéristiques d'avoir une très grande sensibilité aux conditions initiales. La dynamique du système va être extrêmement difficile à prévoir pour faire ou bien que tout en passe si on fait varier les conditions initiales de ces systèmes-là. Les systèmes complexes ont une grande sensibilité à leur condition initiale, initiale étant à partir du mot où on les considère. Mais ils ont comme caractéristique d'être prévisibles à très long terme, mais très difficilement prévisibles à court terme. C'est le cas du climat, par exemple. On est capable de prédire que l'année prochaine, l'hiver sera plus froid que l'été. C'est une tendance qui reste vraie à très long terme. Par contre, il est très difficile de prédire si la température à l'extérieur sera de 27 ou de 29 degrés dans une heure. Donc, ce sont des systèmes complexes-là qui ont des caractéristiques à la fois de difficulté de prévision et de certitude d'état. Ils ont une deuxième caractéristique qui est particulièrement embêtante dans les questions qui nous intéressent ici. Ce qu'on appelle des transitions de phase qui peuvent être extrêmement impromptues. Il faut que je définisse ce que c'est qu'une transition de phase. La transition de phase, ça va être le fait que un système complexe va pouvoir changer rapidement d'état passer d'un équilibre à un autre lorsque l'on va faire varier certains paramètres, certains variables de ce système. On prend un exemple. Prenez un verre d'eau, vous le mettez au frigo, au congélateur. La température de l'eau est à 27 degrés. La température va baisser dans le congélateur. Donc, il y a une supérieure à zéro degré votre eau va rester liquide. Et puis, à zéro degré, vous allez avoir une transition de phase qui fait qu'en quelques degrés, l'eau va commencer à cristalliser et très rapidement, l'eau va passer à l'état saoul. Si vous prenez l'eau qui est en état de surcongélation, c'est-à-dire l'eau extrêmement pure qui n'a pas du tout d'agitation thermique, vous allez même pouvoir descendre en dessous de zéro. Et dès que vous allez mettre le doigt dans l'eau, vous allez apporter de l'énergie à l'eau et de ce moment-là, ça va déclencher la transition de phase qui va faire extrêmement rapidement. de l'eau va cristalliser autour de votre bois et votre bois avec un glaçon autour de votre bois. Donc, ces transitions de phase qu'on observe, l'eau qui gèle en un autre serpent, sont présentes dans tous les systèmes complexes. Et ce qui va être le cœur de l'outil de modélisation que l'on va utiliser pour considérer la question de l'effondrement de nos sociétés va être cette notion de transition de phase. Juste pour terminer là-dessus, si on prend les événements climatiques, par exemple, on a des événements climatiques extrêmes qui sont basés sur des transitions de phase qui peuvent apparaître extrêmement rapidement. Alors, quelques exemples de transitions de phase dans le monde réel. Les variations de taille de population animale, par exemple, sont souvent liées à des changements de phase dans la dynamique de ces systèmes-là. Par exemple, la population, la réduction de population des cas bio dans l'Atlantique Nord autour des années 70 a eu pour première cause la surpêche. Deuxième cause, l'augmentation de la pollution des zones dans lesquelles ils se déplacaient qui ont induit tout un tas de maladies qui ont affaiblit les populations. Et très rapidement, la dynamique de ces populations de cas bio a changé et le taux de mortalité a littéralement exposé. En quelques dizaines d'années, les populations de cas bio ont quasiment disparu. Actuellement, alors à l'époque, on trouvait des cas bio de 100-150 bio. Actuellement, on ne trouve plus que des juvéniles qui essaient de survivre dans des groupes qui sont vraiment très difficiles. Un autre cas qui est assez tardant, la désertification du Sahel qui a eu lieu il y a 5500 ans à peu près. Avant ça, toute la bande du Sahel était une bande de prairies qui était relativement fertile et qui hébergeait une grande population animale. En quelques centaines d'années, le Sahel s'est transformé en désert par un phénomène de changement de phase, de transition de phase qui a été à l'échelle climatique extrêmement rapide. Quelques centaines d'années ont suffi pour que les premières bandes désertiques apparaissent dans le Sahel. Ensuite, elles se sont propagées. Pour expliquer ces transitions de phase, on va en parler plus en détail dans quelques transparents, mais on a des changements de régime derrière la dynamique du CICES. Par exemple, ici, on avait un premier régime climatique qui permettait d'avoir une hygrométrie, une humidité suffisante sur toute la bande du Sahel pour pouvoir entretenir des végétations qui entretenaient à leur tour des animaux. La dynamique du système à l'époque était telle que le cycle de pluie était suffisant pour apporter une alimentation d'eau régulière pendant les différentes années. Donc, on a quand même des variations comme on les voit sur les cours ici. Et puis, les dégradations ont été telles que le changement d'état des variables climatiques à l'époque a été telle que cette situation d'équilibre a changé et est devenue une autre situation d'équilibre suite à cet effondrement ici. Et on se retrouve dans une nouvelle situation d'équilibre qui est une situation de présence du désert sur le sel. On retrouve la même chose par exemple dans les marchés financiers où, dans des conditions initiales, il varie relativement peu en fonction des différents dates et on trouve des conditions qui sont extrêmement différentes. Donc, les systèmes complexes par ces mécanismes de transition de phase vont pouvoir passer de l'état dans lequel ils ont l'air à l'équilibre, ils sont à l'équilibre et puis, les changements qui parfois vont être des changements relativement bénins vont provoquer ces transitions d'équilibre dans lesquelles les systèmes vont basculer dans une autre position qui sera la bonne position d'équilibre. Alors, je vais vous présenter une formule mathématique dans tous les transparents pour vous expliquer un concept qu'il est important de comprendre parce qu'il permet d'avoir une représentation visuelle de ce qui se passe lorsqu'on a une transition de phase dans un système. Donc là, on empile les niveaux d'attraction par des systèmes réels et puis on les modélise sous forme de systèmes et puis on regarde la dynamique de ces systèmes. Maintenant, on a un nouveau niveau d'attraction qui est on va s'intéresser à avoir une représentation graphique de cette dynamique. Cette représentation va se faire par ce qu'on appelle l'espace des faces. Donc, un exemple relativement simple, je prends ici une équation qui s'appelle l'équation logistique qui est une équation qui décrit l'évolution d'une population qui a un certain taux de reproduction et qui se retrouvent face à des pressions de limitation des naissances qui sont liées à la taille des populations. Supposons par exemple que lorsque les populations augmentent, les maladies se repagent plus vite donc le taux de mortalité va augmenter et on va voir que dans ce cas-là lorsqu'on a une grosse population on va avoir un fort taux de mortalité. Donc, on a une espèce de pression de limitation qui va s'imposer sur ces populations-là pour restreindre l'augmentation de leur taille. Mais en même temps, on a une autre pression qui va être un taux de reproduction qui va faire en sorte que les animaux de cette population-là vont vous la retrouver. Donc, la formule est extrêmement simple. On s'intéresse à la taille d'une population à un instant T, à un instant T, donc c'est la raille qui est là, XT, et à partir de la taille de cette population-là, on va essayer de calculer la taille de la population à l'instant suivant. qu'on a vu tout à l'heure qu'on s'intéressait à l'administration du système, c'était regarder l'ensemble de ces états de ceci. Donc, à un instant T, j'ai une population qui a une certaine taille, j'ai un taux de naissance R ici, conclurent sur 0 et 1, donc ça va être, le taux de naissance va être un multiplicateur de la taille de ma population, OK ? Je vais donc avoir un certain nombre de naissances et j'ai une variable limitative qui va réduire l'augmentation de la taille de cette population qui est ici. Donc, je vais avoir ici un état initial, une équation extrêmement simple, là j'ai un terme et puis une variable, et je vais fixer un état initial et je vais regarder comment évolue la taille de cette population-là. Je vais m'intéresser à une valeur qui est la valeur de PR, donc ce paramètre-là. j'aperçois que lorsque je fais, c'est dommage qu'on va prendre l'affichage ici, lorsque je fais varier R entre, alors en dessous de, je sais que la valeur c'est proche de 1, ma population s'effondre, au-dessus de ces valeurs et jusqu'à une valeur qui est un peu supérieure, un peu inférieure à 3, de 90, c'est quelque. Ma population va converger vers une taille qui est une taille à peu près constante. Et puis lorsque je monte la valeur de R, je vois que ma population va pouvoir converger vers 2 tailles différentes. Et puis lorsque j'augmente la valeur de R, ma population va pouvoir converger vers 4 tailles différentes. Et ainsi de suite. Cette représentation-là, qu'on appelle un dégrad de diffurgation, c'est une représentation qui, à partir d'un système, à partir de l'état d'un système, fait une représentation graphique, c'est-à-dire un dessin et mon système est dans cet état. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on trace cette représentation-là sur un exemple. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, j'ai un système qui s'appelle l'équation de Lorentz. Ce qui est important de voir ici, c'est que, vous voyez, j'ai une trajectoire qui est en train de se dessiner. Cette trajectoire, elle se dessine dans un repère qui, ici, est à trois dimensions. Ce repère-là représente l'ensemble des variables de mon système. Donc, à titre d'exemple, supposons que mon système c'est une population animale, l'une des variables, ça va être la taille de cette population, par exemple. Une autre variable, ça va être la santé moyenne des membres de cette population-là. Et puis, une troisième variable, ça va être leur expérience de vie. Et lorsque je regarde cette population à un instant donné, j'ai une information sur la santé moyenne, sur la taille de la population et sur l'expérience de vie. Donc, j'ai trois paramètres qui me permettent de décrire l'état de ce système de cette population à un instant donné. D'accord ? Donc, j'ai trois paramètres. Je crée un espace à trois dimensions et pour chaque valeur que ces trois paramètres et pouvoir dessiner un poids. Ce que ça me permet de faire, c'est qu'au fur et à mesure que mon système dynamique évolue, on va prendre des états différents, cette représentation graphique-là va me permettre de voir visuellement, graphiquement, la séquence d'état de mon système. Et donc, la variation de l'état du système que je considère se transforme en trajectoire dans un espace qui est un espace dont la dimension est le nombre du paramètre de mon système qu'on appelle l'espace d'espace. Et cette représentation graphique va me permettre de visuellement conceptualiser tout un tas de caractéristiques fondamentales du système que je vais considérer. Un exemple. Si mon système est un système qui passe par des états qui vont, par exemple, je prends un pendule et puis un pendule, je le lâche, le pendule va se balancer et puis la réessence de l'air va faire en sorte que le pendule va s'avancer. Si je représente les coordonnées x, y de la position de mon pendule, donc j'ai un système qui a une certaine séquence d'états qui va varier dans le temps c'est donc pouvoir représenter l'espace des phases de ce système-là pendant son évolution. Donc, en haut à droite, j'ai cette représentation de mon pendule qui est en train de balancer, qui s'amortit et si je considère les paramètres de mon système comme étant un espace à une dimension et à un état de paramètres, je vais pouvoir tracer dans cet espace-là la trajectoire des différents états de mon système. Là, comme j'ai un amortissement de ma trajectoire je ne vois pas très bien mais c'est une spirale qui part d'un état qui est l'état initial et puis je vais parcourir une séquence d'états jusqu'à ce que je converge vers un état qui est l'état final avant tout. Si mon système est un système oscillant, par exemple, là j'ai une finisolie, les états de mon système qui se passent à peu près l'ensoleillement avec le jour et la nuit par exemple, le jour ça monte, la nuit ça descend, etc. dans l'espace des phases la représentation de mon système dynamique va être une trajectoire qui va se refermer sur elle-même. Le matin, mon système est dans cette position et puis la journée passe l'ensoleillement varie et puis la nuit il est à cette position et puis le matin il est à cette position et ainsi de suite. Donc ma trajectoire va être fermée dans l'espace des phases. Si par exemple mon système a des périodes multiples donc j'ai des grandes oscillations suivi de petites oscillations suivi de grandes oscillations alors on voit bien que l'état de mon système va avoir une première gamme de fréquences qui sera des grandes fréquences une deuxième gamme de fréquences qui sera des petites fréquences donc j'aurai un ensemble d'états qui parcourent les grandes fréquences un ensemble d'états qui parcourent les petites fréquences et là mon espace des phases j'aurai non plus une seule courbe qui va faire sur elle-même les deux courbes une courbe pour chaque fréquence d'oscillation de mon système et puis ces deux courbes-là lorsque mon système passe d'une grande oscillation à une petite oscillation dans mon espace des phases je vais avoir des liaisons entre les deux courbes et puis on a les systèmes chaotiques qui ont une caractéristique assez articulaire qui est que ce que je vous ai montré rapidement avant notre cœur de Lorraine c'est un système chaotique dans lequel je vais avoir des états extrêmement divers qui dit état de mon système très divers dit position dans mon espace des phases qui vont être très diverses et donc je vais avoir tendance à parcourir mon espace des phases d'accord ? donc cet espace des phases-là c'est un outil qui va permettre d'avoir une représentation graphique de la dynamique du système et cette représentation graphique va nous permettre d'analyser la dynamique du système par la quête que va avoir la trajectoire du système dans l'espace des phases dans cet espace-là il va se passer plusieurs choses donc on l'a vu sur l'exemple ici mon système oscillant il va passer dans plusieurs états au fur et à mesure pour le temps passe si je reprends je vous relance ça je vous l'avène vers la fin donc là j'ai un espace des phases qui représente le facteur de Lorraine c'est un système chaotique et on voit que mon système est passé par tout un tas d'états différents cependant j'ai un truc qui ressemble à une espèce de papillon ici cette représentation-là me permet d'identifier le fait que le système que je considère lorsque je trace cette trajectoire-là va avoir deux grandes familles de régimes un régime pour l'aile des papillons à droite dans lequel le système va avoir tendance à tourner dans cette aile de papillon et puis à un certain moment il va repasser sur la partie gauche l'aile des papillons à gauche dans lequel il va y avoir un deuxième régime et donc la structure en tant qu'être humain on est bien équipé pour percevoir visuellement ces représentations-là cette structure me dit que sans même savoir quel est le système qui est derrière je suis capable de dire je peux identifier un premier régime je peux identifier un deuxième régime et donc cet espace-là me permet de représenter potentiellement l'ensemble de tous les états possibles dans lesquels mon système va pouvoir passer j'ai une espèce de surface ici qui ressemble à un papillon avec une espèce de sel de cheval au milieu donc cette surface a des structures ici elle est un peu arrondie au milieu et la structure de cette surface-là va me dire dans quelle mesure le système que je considère va être susceptible d'événements extrêmes ou pas donc ce qui va être intéressant de faire c'est de regarder les différentes structures qui apparaissent dans cet espace-là dans cet espace-là dans cet espace-là assez lentement donc j'ai un système qui est un système dynamique mais qui est relativement stable j'ai une espèce de dérive dans ce système-là donc ça peut être par exemple la température en fin de journée alors que la température redescendre je vais voir qu'elle suit ses propres je vais pouvoir avoir des pentes qui sont plus abrutes alors on a vu que ces pentes-là elles représentent des trajectoires possibles du système donc si le système suit ses pentes abruptes pentues ça veut dire que son état va changer rapidement rapidement j'ai un petit changement sur les variables de mon système donc horizontalement j'ai un petit changement verticalement je vais pouvoir avoir un changement beaucoup plus grand donc là on a une représentation qui me dit que ces systèmes complexes ils vont pouvoir changer l'état très rapidement et puis j'ai un cas un peu pire qui est le pire qui s'appelle une transition critique qui est vers la droite le bas qui est le cas lorsque mon système fait un pi mon système c'est mon ma représentation dans l'espace des phases fait un pi donc qu'est-ce qui va se passer mon système va suivre la partie haute excusez-moi on dirait de les renvers mieux il va suivre donc il change l'état tranquillement lentement comme on l'avait observé ici et puis les changements d'état vont s'accélérer et puis il va arriver à un endroit où le pli fait que donc là je me dépasse regardez je me dépasse un petit coup à droite je descends je me dépasse encore à droite je descends je me dépasse encore à droite et si suite et quand j'arrive au bord je me dépasse encore à droite et là je tombe dans cette plaque qui est ici donc j'ai un changement d'état qui est ce qu'on appelle une catastrophe c'est la définition de la catastrophe c'est le franchissement de ce pli qui est ici qui fait que une toute petite variation de l'état de mon système par exemple je chauffe ou je rajoute un petit peu d'azote dans mon lac ou je chauffe un petit peu mon eau et cette petite variation va déclencher une très grande variation de l'état de mon système les algues par exemple vont exploser je reprendrai l'exemple des algues qui sont là les algues vont exploser dans mon bassin donc cette situation qu'on appelle une transition critique est la situation dans laquelle on a une preuve que notre système va pouvoir avoir des transitions extrêmement violentes à l'autre alors on met une représentation 3D de ces trois caractéristiques donc là vous voyez j'ai invité vraiment d'une feuille imaginez une feuille de caoutchouc qui était plaquée et puis j'ai replié la feuille de caoutchouc là au milieu donc on voit mon pli qui est ici et puis le pli c'est trop pareil jusque là-bas et finalement le pli disparaît donc toute la partie de l'espace des phases qui est là-bas peut donner lieu à des trajectoires qui sont des trajectoires relativement lisses donc on consiste à avoir des transitions qui vont être des traditions douces régulières à partir du moment où j'aborde la partie où le pli commence ici donc imaginez que selon cette dimension-là par exemple j'ai une température d'accord selon cette dimension-là j'ai une température et puis selon la dimension verticale j'ai une information de la santé de mon étang par exemple de mon de mon là où on met les poissons dans le bassin d'accord donc ici j'ai la température ici j'ai l'état de santé si je parcours les températures les plus froides qui sont ici vers les plus chaudes qui sont là les températures les plus froides vont donner lieu à des trajectoires qui vont rester là-bas et puis si je monte un peu la température je me rapproche le long de cet axe-là je me rapproche du plan de l'affichage les températures vont l'état de mon système pardon je change la température l'état de mon système va passer dans des états qui sont relativement riches j'augmente encore la température de mon système et là j'arrive dans mon bras où je tombe sur le pli qui va me permettre d'avoir une transition critique qui va me forcer à avoir une transition critique cet exemple-là donc j'ai pris l'exemple des bassins parce que c'est exactement la transition critique qu'on a je ne sais pas si vous avez des aquariums chez vous s'il y en a qui ont des aquariums vous avez dû remarquer qu'en été la température augmentant vous avez tendance à avoir des algues dans votre aquarium c'est exactement ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe par exemple dans les bassins de la longue qui sont au nord de Lyon qui sont des bassins dans lesquels donc c'est des bassins qui datent du Moyen-Âge et c'est des bassins dans lesquels on alterne de l'agriculture on conduit de bassins on fait de l'agriculture pendant quelques années puis on remplit le bassin et on fait de la pisciculture et ce qui se passe c'est que lorsqu'on fait de l'agriculture on utilise des engrais azotés pour favoriser la façon des plantes ces engrais vont rentrer dans le sol et lorsqu'on remet les bassins en eau ils vont se dissoudre et le taux d'azote dans l'eau va augmenter extrêmement rapidement les algues adorent l'azote ça rapporte de l'énergie et ce qui se passe en été lorsque la température augmente lorsque la température augmente la capacité des algues à consommer l'azote pour acquérir de l'énergie va augmenter étant donné que la quantité d'azote présente dans l'environnement est très élevée très rapidement on va arriver à un état où une petite augmentation de température va déclencher une surconsommation d'azote des algues et la population des algues va exploser en passant ce pli qui est ici et puis continuer à accroître tranquillement après mais tranquillement alors que le bassin est entièrement ampli d'accord ce que cette représentation nous permet de voir c'est ce qui se passe si je réduis l'azote donc supposons que j'augmente la quantité d'azote si on déparcourt le bord qui est ici ma population d'algues commence à croître j'arrive à un seuil l'azote est consommé de manière extrêmement massive ma population d'algues explose et puis je continue ma trajectoire qu'est-ce qui se passe si maintenant je réduis la quantité d'azote ce qui va se passer c'est que plutôt de revenir en arrière et de ressauter ici par la valeur précédente la quantité d'algues va suivre la trajectoire qui est présente dans l'espace des phases et va donc remonter le long on le voit ici du pli qui est en dessous celui-là or ce pli-là j'ai beaucoup plus d'algues qu'ici et pourtant verticalement j'ai la même valeur j'ai une concentration d'azote identique donc je suis passé d'un état où j'ai lentement augmenté la dote j'ai eu une transition de phase une catastrophe la population d'algues a explosé dans mon bassin je lui dis ah là là j'ai trop d'azote je réduis l'azote sauf que ma population d'algues ne va pas revenir à la valeur initiale elle va décroître lentement en remontant cette partie-là donc je réduis l'azote je réduis l'azote mais en fait je me retrouve avec la valeur d'azote que j'avais bien avant et une population d'algues qui est bien supérieure à ce que j'avais jusqu'à ce que j'arrive au mouvement impactique qui est ici où cette fois-ci mes algues vont disparaître massivement pour faire la transition ça va me permettre de monter ici donc ce pli dans l'espace des phases va me permettre d'expliquer ces basculements d'équilibre ces changements l'exemple du Sahara tout à l'heure c'est exactement ça l'afflèchement régulier du Sahara jusqu'à ce pli dans l'espace des phases cette transition très rapide qui fait qu'on va se transformer en l'air et si à ce moment-là on avait pu augmenter l'humidité du Sahara ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le deuxième équilibre est bien fixé et l'état du Sahara aurait augmenté le long de ce pli-là et pas le long de ce pli-là d'accord ? donc ce que j'essaie de vous montrer ici c'est que ces représentations graphiques nous permettent de raisonner sur les systèmes on prend un système climatique par exemple c'est extrêmement complexe ces représentations-là nous permettent de simplifier le système suffisamment pour s'intéresser aux points essentiels qui sont la dynamique de ce métal dernier petit point pour terminer avec cette représentation-là je pense que je suis en train de poser le temps j'accélère ces représentations-là nous permettent de représenter des phénomènes qui sont relativement flous plus précisément vous avez tous entendu parler du terme de résilience qu'est-ce que c'est la résilience c'est pas une définition différente mais la résilience notamment c'est la capacité d'un système à retrouver un état d'équilibre une fois qu'il a été perturbé la résilience peut se représenter extrêmement bien avec cette notion d'espace des phases prenons le premier cas ici on a un espace des phases avec un creux ici mon système est dans cet état d'équilibre je vais perturber mon système perturber mon système c'est le forcer dans un nouvel état donc je vais le forcer à monter ici puis je le laisse j'arrête de le perturber je le laisse il retrouve sa dynamique naturelle sa dynamique naturelle à le faire relouer vers cette position d'équilibre qui est ici donc imaginez une balle une balle de billard poussée sur un billard qui a un trou si la balle est au fond du trou je vais pouvoir la pousser et elle va revenir au milieu si le trou est beaucoup moins profond vous voyez que j'ai besoin de pousser très peu la boule de billard pour qu'elle passe par-dessus cette partie-là et retombe dans le trou qui est à côté donc ici j'ai un premier équilibre là j'ai un deuxième équilibre et ma transition catastrophique c'est le passage de la bosse qui est au milieu le col qui est au milieu ici et la résilience c'est quoi ? c'est la hauteur du bassin qui est ici donc là j'ai un bassin qui est très résilient là j'ai un bassin qui est peu résilient donc toutes les positions tous les états de mon système qui sont ici seront des états très résilients mon système je pourrais le perturber beaucoup il reviendra à sa position d'équilibre alors qu'ici mon système est beaucoup moins résilient il a moindre perturbation il va falloir avec ici d'accord ? alors donc ces représentations là nous permettent de faire plusieurs choses on va pouvoir analyser des systèmes complexes avec des outils qui vont nous permettre d'avoir des conclusions on apprend aussi que les transitions d'un état à un autre sont le lot de tous les systèmes dynamiques par définition on apprend que ce qu'on appelle des catastrophes et des effouvrements ne sont que des transitions de ce type là qu'on appelle des transitions critiques c'est à côté d'ici donc on a une définition de ce qu'est une catastrophe ou un effondrement et on va pouvoir l'identifier dans la dynamique du système je vais passer très rapidement sur le cas particulier l'exemple l'exemple qui se porte sur la question de ce qu'on appelle une capacité d'emploi une capacité de charge la capacité de charge associée à un écosystème ça va être la taille de la population que cet écosystème est capable de maintenir si jamais la population croit ma capacité de charge est ici ça veut dire que ma population ne pourra pas dépasser la taille qui est là donc ma population elle a un état initial et puis elle va croître et puis j'ai un ensemble de mécanismes qui va se mettre en place souvent des mécanismes basés sur l'apparition de maladies pour les populations animales ou sur l'activité des prédateurs lorsque les populations sont trop élevées qui vont faire en sorte que les tailles de population vont rester en dessous de cette limite là les populations vont être limitées et contrôlées on doit avoir une croissance qui fait que la population tend vers la capacité de charge de mon système qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ce mécanisme limitatif si on n'a pas ce mécanisme limitatif la taille de la population va augmenter elle va potentiellement dépasser la capacité de charge donc dans quel cas elle peut faire ça elle peut faire ça si par exemple les maladies qui étaient censées réguler la population ne paraissent pas par exemple lorsque j'ai un système médical qui me permet de réguler ces maladies lorsque les prédateurs qui étaient là pour réguler la population n'existent pas lorsqu'on est une population une espèce dominante par exemple donc à ce moment là le mécanisme ne va pas pouvoir se mettre en place on va faire ce qu'on appelle un dépassement de capacité donc la taille de la population va dépasser la capacité de l'écosystème à maintenir une population de cette taille-là et ça ça ne va pas pouvoir durer longtemps parce que rapidement la capacité d'emport de mon écosystème va se dégrader parce que ma population va dégrader ce écosystème elle est trop nombreuse pour cet écosystème-là la boucle de rétroaction va se fermer l'écosystème dégradé ne sera plus capable de maintenir une population et la population va régler donc ce mécanisme de dépassement de capacité est actuellement le mécanisme qu'on est en train de constater sur l'ensemble des grands systèmes complexes qui constituent notre planète un exemple très rapide les rênes donc ça c'est le premier exemple les rênes de l'île de Saint-Mathieu donc l'île de Saint-Mathieu c'est une île dans l'Atlantique Nord sur laquelle je ne sais plus quel pays a décidé en 1944 d'installer un système de radionavigation aérienne donc c'est une petite île ils ont démarqué une équipe pour installer les antennes et puis pour assurer la survie de cette équipe-là ils ont ils ont installé 29 29 rênes sur les lits au bout de quelques mois le gouvernement je crois que c'était les années 2000 le gouvernement ou l'on peut dire c'est que le gouvernement du pays décide d'abandonner le projet les hommes sont rapatriés les rênes restent les rênes se retrouvent seules sur une île qui est une île qui à l'époque avait beaucoup d'herbes du lichen beaucoup de ressources aucun prédateur 29 rênes en 1944 on ne peut pas très bien les points de mesure elle est ici en 1957 une équipe de scientifiques débarque sur l'île elle se rend compte que la population de rênes est à 1350 les rênes sont énormes ils sont en très bonne santé ils se sont reproduits ils se sont reproduits ils se voient très bien dans les lits ils retournent un peu après depuis les années 60 62, 63 ils trouvent 6000 rênes les 6000 rênes sont maigres ils sont malades les femelles sont quasiment plus fertiles il y a des rênes déformées mais ils sont similes sur les lits ils y retournent ensuite en 1966 ils trouvent des squelettes de rênes partout des cadavres de rênes partout et 42 rênes qui restent une femelle qui n'est plus fertile et que des mâles et quelques après il y a la fleur donc là on a un exemple parfait la courbe est interpolée en fait on a trois points de mesure 29 300 1000 42 0 c'est la conclusion mais la courbe est exactement expliquée par ce mécanisme là la population de rênes ne trouvant aucune limitation ayant un ensemble de ressources à sa disposition qui était des ressources finies consomme toutes les ressources les ressources finies au fur et à mesure qu'elles sont consommées se dégrade on arrive à un certain moment où la capacité encore c'est à dire les ressources en étant donné les rênes tombent à zéro la population de rênes était grande et la population croit extrêmement rapidement donc là on a une transition on peut quasiment imaginer l'espace des phases derrière avec le pli qui est ici on va suivre ici et puis le pli est là et clac on a changé l'hutard et on est là actuellement pour notre planète la capacité d'emport a été dépassée un peu avant les années 70 alors c'est difficile de définir ce qu'est la capacité d'emport pour notre planète mais on peut s'intéresser notamment aux surfaces utilisables pour créer de la nourriture par habitant donc elle est en train de monter depuis les années 2000 elle est en train d'augmenter encore plus rapidement que les années précédentes on peut avoir une représentation un peu différente qui est vous avez peut-être entendu parler du jour du dépassement qui cette année était début juillet je crois il me semble fin juillet je ne sais plus donc c'est la date de l'année dans laquelle on a consommé toutes les ressources disponibles sur la planète pour cette année donc c'était au 19 décembre en 87 cette année c'était début juillet on peut voir l'évolution de cette courbe là et l'évolution de cette courbe donne très exactement l'équivalent de cette courbe là ou l'équivalent de cette courbe là cette courbe qui est en train de monter au-delà de ce que l'écosystème est capable de soutenir à long terme donc de manière soutenante de manière dure alors que disent les modèles sur tout ça ça c'est une représentation du premier niveau du modèle qui a été créé par Dennis Middow donc World 3 qui s'intéresse à différentes grandeurs c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble donc je vous ai parlé de trois scénarios dans lesquels ça se passait mal et là c'est trois scénarios qu'on va parler ici parce que les autres scénarios sont aussi à l'eau dont on a passé la possibilité depuis très longtemps on a fait des conchanges de politique à partir des années 1970 on ne pourra pas les imprimander on a un premier scénario dans lequel on considère des ressources qui sont abondantes plus que ce qu'on a et à ce moment là la pollution augmente et bien on fait une baisse de population on a un scénario hyper technologique dans lequel on suppose qu'on va pouvoir avoir on va pouvoir inventer des techniques qui vont réduire l'empreinte écologique de la planète malgré tout on a quand même une implantation de population et à un moment donné on a une limitation qui est basée sur les ressources qui fait qu'on ne peut plus avoir d'innovation technologique pour pouvoir réduire les emplois c'est ce scénario là et puis on a le scénario qui s'appelait à l'époque donc c'était le scénario préférent qui s'appelait le business as usual qui est on prend ce qui se passe en 1970 et on garde la même générique et on regarde ce qui se passe qui est ce scénario là quelle est la conclusion de ce rappeur la conclusion est que alors il il reprend ce qui a été dit par Georges Kovrogen quelques années avant une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible ça paraît évident mais on va le dire plus que ça la dynamique du système mettra en oeuvre des mécanismes qui tendront à faire arrêter cette croissance ça signifie dans ce cas là que si on regarde les modèles qui sont ici on va voir que la réalité est un petit peu différente mais pas beaucoup on se dirige vers un effondrement de la population humaine d'ici la fin du 21ème siècle en continuant le scénario de consommation qu'on avait dans les années 70 ok donc on observe une diminution des productions industrielles des productions agricoles donc du nombre de personnes qu'on peut nourrir donc des telles de population les ressources étant disponibles sur la planète à part le rayonnement solaire étant des ressources finies toutes ressources consommées disparaissent en termes de capacité de recyclage quand même mais le recyclage demande de l'énergie donc les ressources disparaissent sur la vie sur ce modèle on n'a pas de distinction entre ressources renouvelables ou pas donc la notion d'énergie renouvelable massivement utilisable n'était pas envisagée dans ce modèle deuxième point l'état de santé des écosystèmes n'est pas directement visible dans le modèle on le voit en filigrane à travers notamment la pollution et l'état des ressources et enfin ce modèle manque de ce qu'on appelle une analyse de sensibilité c'est à dire le manque d'une analyse qui permet de savoir si on peut avoir des trajectoires vraiment différentes en faisant un petit peu varier l'état initial ce dont on a parlé tout à l'heure sur les caractéristiques des systèmes complexes alors qu'est-ce qui se passe c'est la section déprimante qu'est-ce qui se passe lorsque on considère la planète actuellement en termes de population on a une croissance qui est complètement exponentielle donc la taille de la population augmente plutôt que rapidement d'année en année et on a une croissance sur la consommation à peu près de toutes les ressources nécessaires à la survie d'humanité en énergie en métaux en surface en surface arabe qui ont permis de faire plus de la nourriture etc. donc la croissance elle est permanente dans tous les domaines y compris évidemment dans l'économie qui est à la base de cette croissance physique ici on va essayer de passer en revue quelques domaines essentiels au niveau de l'eau on a un stress hydrique extrêmement fort qui s'accentue d'année en année actuellement sur la totalité du prélèvement d'eau portant sur l'eau potable il y en a 70% qui est utilisé non pas pour faire boire les jambes mais pour alimenter les récoltes et irriguer les récoltes 40% des récoltes mondiales proviennent des terres irriguées avec ces taux là actuellement on a plus de la moitié des pays qui vivent en surexploitation dans un état de surexploitation avancée des ressources un exemple très particulier on a plein de représentations de disparitions de mer disparitions de lacs d'augmentation du taux de cette édition le Yémen par exemple est un pays qui est extrêmement représentatif de ce problème de surexploitation de l'eau actuellement le niveau de la pratique du Yémen c'est un pays en moyenne baisse de 2 mètres par an par exemple dans une grosse ville du Yémen l'eau courante potale est accessible un jour sur 20 le nombre de populations la taille des populations qui sont impactées par ces édition de l'eau au départ on avait simplement quelques parties isolées du Yémen maintenant c'est la totalité du pays qui est impactée par ces édition ça induit de la malnutrition ça induit de la sous-alimentation il y a un état de santé encore plus depuis les dernières années au pays au niveau des sols qui sont la ressource essentielle pour nourrir les gens soit pour nourrir les gens directement soit pour nourrir les animaux qui vont nourrir les gens bien 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 moins efficace que si on mangeait directement les plantes mais quand même actuellement sur la totalité des sols de la planète on a 25% le quart de la surface de la planète qui est en voie de désertification rapide donc il est en train de se passer sur le quart de la planète ce qu'on a observé sur la bande du Sahel il y a 5500 ans l'érosion touche actuellement à peu près un tiers des terres qui sont utilisées pour faire pousser l'alimentation donc la qualité des sols alors très rapidement qu'est-ce que c'est l'érosion d'un sol et la perte de qualité du sol ça va être la disparition de cette couche extrêmement fine qui est ici qui est nécessaire à la maintenance de tout l'écosystème c'est vraiment les premiers centimètres qui va permettre de faire pousser les pans qu'on utilise la désertification la vitesse de la désertification augmente d'année en année on est passé depuis 1950 de 1500 km² par an à un petit peu plus de 3500 km² par an actuellement si alors en Europe et en France il se passe la même chose c'est pas uniquement les pays d'Afrique ou les pays sous-élimopés et sous-élimopés dans lesquels le problème se pose les pollutions je sais que la fondation Revaletin s'intéresse beaucoup à ces questionnements-là j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres je serai preneur s'il y en a parlé j'ai eu énormément de mal à trouver des chiffres qui évaluaient l'impact des polluants sur les écosystèmes les données que j'ai trouvées regroupent tout un tas d'impact possibles les polluants en font partie mais je n'ai pas donné spécifique sur les polluants si on s'intéresse à un seul polluant qui est le plastique qui est le matériau dans lequel il peut très difficilement être dégradé on commence à en trouver partout y compris au fin fonds de la fausse des mariales en termes d'évolution climatique on sait bien que les températures augmentent de manière régulière depuis quelques dizaines d'années maintenant je vais passer assez rapidement là-dessus le plus important le plus important sur ces points de l'état de dégradation actuelle de notre planète pour moi c'est la question de la biodiversité et c'est probablement le point sur lequel on peut agir le plus rapidement possible donc c'est un exemple pour lequel j'en parle en détail je cite juste un papier qui est sorti dans le Proceedings de la Société Mathématique des Etats-Unis qui parle du phénomène actuel donc la vitesse de disparition des espèces est telle que les auteurs du papier parlent c'est peut-être d'annihilation biologique c'est-à-dire qu'on est un facteur de vitesse de disparition d'espèces qui est l'ordre de 1000 fois plus rapide que ce qu'on a eu dans la pire disparition des espèces on a eu aussi ce qu'on a eu dans le passé actuellement ce que disent les biologies c'est qu'on se dirige si on ne fait rien rapidement on se dirige vers un facteur qui va se rapprocher de 10 niveaux l'ensemble des écosystèmes est actuellement soumis à des stress qui sont extrêmement des structures bien évidemment derrière ces systèmes extrêmement complexes on a des espaces de phase qui sont extrêmement complexes dans ces espaces de phase on a des zones qui sont extrêmement lisses on a des zones dans lesquelles on a des plis dans lesquelles on va avoir des catastrophes donc il est essentiel de très rapidement changer un certain nombre de taux de plis je vais passer là-dessus si on revient au modèle de World Free parmi les scénarios proposés par World Free on a un certain nombre de scénarios donc ça c'était en 1972 un auteur en 2004-2008 je ne sais plus qui s'appelle Graham Turner s'est dit il ne s'est passé plus de 30 ans depuis les prévisions du modèle on a accès à toutes les données qui représentent les différentes variables de tout modèle telle qu'il a été prévu reprenons ces données et parmi les 9 scénarios de World Free identifions celui qui s'est déroulé depuis entre 1970 et 2008 je crois donc c'est le travail qui a été fait ici de 70 à 2000 ici on a l'ensemble des variables du modèle de population de production industrielle de production agricole etc il a repris il est donné il a replaqué les données sur les courbes qui avaient été faites donc ça a permis d'identifier parmi les 9 scénarios quel était le scénario qui était en train de se dérouler tel scénario qui s'appelle business attitude dans lequel rien n'a changé depuis 1970 si on regarde plus en détail je ne sais pas si on va le voir donc la partie environnement la partie économie et la partie population vous avez en pointillé les courbes qui étaient prévues par le modèle d'offrir sur ce domaine là vous avez en plein la trajectoire qu'on a suivi donc il y a un certain nombre de bonnes nouvelles il y a aussi un certain nombre de bonnes nouvelles pour lesquelles on a par exemple des variations de taux de natalité qui ne sont pas ceux qu'on a prévus on a un taux de natalité qui est plus faible ce qui veut dire qu'un des facteurs de surexploitation des écosystèmes qui est la population n'a pas eu la croissance qu'on avait supposé le taux de mortalité est aussi bien inférieur il n'y a pas de modèle de condition relative à la durée de la vie la population est inférieure la pollution est inférieure à ce qui était prévu dans le volet c'est une différence mais malgré tout ce modèle là qui est basé sur les outils et les méthodes dont je vous ai parlé pendant cette présentation prédit des lendemains qui n'ont pas le simple à suivre donc une des conclusions c'est que oui on suit une trajectoire d'effondrement pour la panique on ne sait pas sous quelle forme va avoir lieu cet éfendrement là il est fort probable que l'espace des phases soit un espace qui soit extrêmement tourmenté on sait que sur un certain nombre de systèmes complexes on a des espaces des phases qui ont des structures fractales avec plein de micro-replis dans tous les sens il se peut qu'on ait un espace des phases comme celui-ci auquel cas on va aller de dégradation de petit choc en petit choc avec des chocs ayant des amplitudes variables ce qu'on sait par contre c'est que l'augmentation de la fréquence et de l'amplitude ne va faire qu'augmenter parce que une des propriétés de ces systèmes là c'est que lorsqu'on minimise le temps de retour à l'équilibre les événements qui forcent le retour à l'équilibre sont de plus en plus intenses et on a surtout une certitude de difficulté de prévision et de très forte variabilité alors pourquoi on a la variabilité si je reprojette ce je reviens un petit peu en arrière ce transparent là le transparent 25 on voit la notion de résilience parce que lorsque le système est affaiblit le bassin ici est de moins en moins creux lorsqu'on s'approche d'un effondrement d'une catastrophe c'est parce que le bassin remonte c'est parce que le bassin est chileur la moindre variation ici va provocer le changement il faut très peu d'énergie pour faire bouger le système ici vous voyez que imaginez de nouveau une bille dans un trou pour faire remonter la bille pour la faire s'éloigner de 2 cm de sa position d'équilibre ici je n'ai pas besoin de la pousser assez fort pour la faire s'éloigner de 2 cm de sa position ici je vais avoir besoin de la pousser beaucoup moins fort donc à pousser identique dans ce cas là la bille va aller beaucoup plus loin donc le système va avoir des changements qui vont être beaucoup plus de plus grande amplitude alors il y a tout un tas de dynamiques qui sont irréversibles ça en sait déjà ça implique d'autant plus la nécessité d'agir extrêmement rapidement pourquoi ces systèmes sont irréversibles pourquoi ces mécanismes sont irréversibles parce que je prends un exemple extrêmement simple c'est de l'augmentation de la température de l'océan à 100% de l'énergie qui va se faire de l'académie les océans sont un système qui a une très forte inertie lorsque l'augmentation d'un liquide lorsqu'un la température d'un liquide augmente c'est qu'il a tendance à se dilater donc l'augmentation de la température constatée actuellement et puis l'augmentation qui est réelle et constatée si on arrête de chauffer notre atmosphère et de chauffer nos océans la dilatation de l'eau va prendre à peu près entre 5000 et 10 000 ans pour arriver à un état d'équilibre on sait déjà à l'avance que même si on arrête d'agir du carbone dans l'atmosphère demain matin pendant à peu près une dizaine de milliers d'années le niveau des océans va augmenter donc ces mécanismes là on les connait il y a tout un tas de mécanismes pour lesquels on a des certitudes il y a aussi heureusement des mécanismes pour lesquelles on a beaucoup moins de certitudes je ne parlerai pas des questions en temps alors quelques avis sur ce qu'il est en train de se passer je vous ai présenté des travaux qui sont issus du domaine scientifique je sais que dans la fondation Robaclin on va essayer de dire point de vue scientifique et point de vue industriel donc là à part par la citation de Denise Middos qui est par moi d'ici tous les autres sont des citations industrielles le monde de l'industrie est en train de se rendre compte que si on continue sur la trajectoire qu'on a actuellement le monde de demain est un monde dans lequel les services rendus par l'industrie ne seront plus possibles le PDG AXA a décrit ça sous le terme suivant un monde de 4 degrés sera impossible de la suite parce que à ce moment là les événements seront tellement extrêmes que on pourra plus de façon de l'heure sur la certitude que les événements extrêmes sont rares et par définition ne sont plus rares que ce soit dans l'industrie lourde que ce soit les gestionnaires fonds de pension ce texte là de Jeremy Grantam qui est un gestionnaire qui est le créateur et le gestionnaire de Génaud qui est un énorme fonds de pension est extrêmement intéressant il dit qu'il est temps d'arrêter la procrastination et la remise à deux mains de décisions importantes à prendre lorsqu'on considère que on est dans la COP 27 déjà parce que 27 ans que ces questions se posent en 27 ans on a eu très peu d'action alors ce qui est extrêmement déprimant lorsqu'on considère la démission de Nicolas Lowe c'est que on se dit que le ministre de l'environnement d'un des plus gros pays à se réaliser qui démissionne en disant qu'il ne va pas pouvoir travailler parce que en plein de raisons notamment la présence des lobbyistes qui va interférer avec les mécanismes nécessaires pour assurer la sortie que ça c'est extrêmement déprimant mais en même temps on peut quand même espérer que moi j'étais enchanté du discours de Joe qui a osé dire ça ouvertement on peut espérer que ça va faire changer des choses il y a tout un tas de moyens pour faire changer des choses notamment l'accès à des ressources financières qui vont pouvoir permettre de changer ces dynamiques de système changer des politiques qui font en sorte qu'une surexploitation des environnements est possible notamment si on s'intéresse à l'évasion fiscale alors quels sont les trois mots-clés qu'on peut citer en conclusion ces événements-là ces événements catastrophiques sont liés à trois grands paramètres caractéristiques la présence de limites c'est lorsqu'on vient de se buter à ces limites-là que c'est l'écadisme c'est l'accord la présence d'un processus de croissance illimité et incontrôlée et une inversie à la prise de décision et au changement de la trajectoire de l'état du système donc prendre des décisions c'est réellement ça c'est se repositionner dans l'espace des phases et choisir la direction dans laquelle notre système va être formé à part de gauche de manière à pouvoir prendre le trajectoire qui va nous permettre de rencontrer le moins de catastrophe donc ce qu'il faut faire à mon avis il faut avant tout reprendre conscience du fait que nous vivons dans un monde limité que nous devons dans notre vie de tous les jours de notre consommation avoir conscience de ces limites-là et les respecter ça passe par plusieurs choses ça passe je pense par un changement évident évident et extrêmement rapide qui devrait être extrêmement rapide pour moi les modèles économiques on ne peut pas prôner une croissance économique journalière permanent dès que vous ouvrez la radio ou vous écoutez une chronique économique que le mot croissance revient 50 fois dans le coin on ne peut pas avoir une communication sur la nécessité d'avoir une croissance économique avec un impact de cette croissance-là identifié et qui se déroule sous nos yeux je pense je pense que ça passe aussi par un changement de psychologie il y a un auteur qui personnellement m'a beaucoup marqué c'est Henri Labori qui est un neurologue et qui a écrit un livre il m'écrit beaucoup mais il y en a un qui s'appelle « Les bases de logique du comportement social » dans lequel il explique que nous sommes tous porteurs de structures neuronales que nous avons héritées de notre passé de singes de prédateurs qui sont encore présents dans notre cerveau et qui guident une grande partie de nos comportements notamment des comportements de domination des comportements de compétition des comportements de contrôle donc ce que prenait Henri Labori dans ses livres c'était notamment la prise de conscience de l'existence de ces zones cérébrales qui réellement contraignent nos comportements probablement tout le monde parmi nous a déjà vécu un bouquet de poisson sur la route quelqu'un qui fait une bouquet de poisson d'être en voiture d'être en vélo quelqu'un qui fait une bouquet de poisson vous sentez votre talabus qui se met en place immédiatement vous sentez la pulsion de violence qu'il y a parce que votre vie est menacée parce que votre espace vital est envahi ces pulsions-là sont présentes dans des structures cérébrales on ne va pas pouvoir vous opérer le cerveau pour les enlever mais il faut qu'on prenne conscience de leur existence et il faut que on prenne nos décisions et notamment nos politiques prennent leurs décisions à l'aune de cette connaissance-là alors évidemment il est indispensable je pense de ne pas conserver cette dynamique actuelle ce qui est indispensable ce qui est sûr c'est que plus l'effondrement sera retardé alors l'effondrement ce n'est pas un événement futur on est déjà dans l'effondrement très probablement depuis de nombreuses années au niveau du climat au niveau des écosystèmes au niveau des relations politiques etc donc on constate cette dégradation-là tant qu'on n'a pas franchi dans l'un des systèmes le pli qui est présent dans l'espace et phase on n'a pas encore de changement violent lorsqu'on regarde la courbe les courbes qui est ici on n'a pas d'écoulement à aucun moment on est encore sur les trajectoires dans lesquelles le contrôle est possible par contre on sait que plus on va attendre plus la probabilité de croiser un dépli dans l'espace des phases va arriver la probabilité d'une catastrophe d'une grosse catastrophe va arriver donc il est indispensable d'avoir une modification de notre comportement de non-retard je répète je pense à ma vie la nécessité du changement de l'économie qui est essentiel et puis je pense qu'il faut repenser aussi l'existence même des structures qui nous permettent en tant que groupe humain de travailler ensemble de vivre ensemble d'échanger des choses d'interagir pour notamment tendre vers des limitations de l'exploitation des écosystèmes donc des réductions de production l'augmentation d'échanges de la localité je pense qu'il est indispensable de se déglobaliser c'est inimaginable de penser que on va pouvoir changer des choses si un modèle économique nous dit qu'on peut faire pousser une pêche en anglais vert l'envoyer au Maroc pour qu'elle soit polie bien brillante qu'elle revienne sur un marché français elle sera brillante et elle sera achetée plus chère donc si économiquement c'est plus intéressant de faire ça que de vendre dans une tome moche acheter un producteur qui a 10 km de marché sorti à 100 euros c'est qu'il faut revoir le système économique le système économique dans ce cas là ne prend pas en compte un certain nombre de variables essentielles qui dans les théories économiques sont considérées comme étant des externalités on peut regarder les textes économiques classiques du 19ème ils disent explicitement l'environnement est affiné on ne rentre pas dans le cadre des économiques qu'on va avoir donc je pense qu'il est nécessaire de revenir à de la simplicité et à de la localité il est nécessaire de faire rapidement et il est nécessaire aussi de trouver un moyen de pousser nos politiques et nos représentants à avoir des politiques qui vont dans ces directions donc globalement le tableau est assez noir en pratique ça signifie qu'on a un monde entier à réimaginer dans un univers et un environnement qui va être en contraction donc il va falloir remettre à plat tout un tas de choses donc ça va être l'occasion de remettre en place ces modes de français il faut imaginer maintenant quel va être le monde de demain je conclue avec ce dernier point donc ces travaux là sont réalisés dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe de Vinovia donc Vinovia c'est un organisme de recherche nationale français en informatique au sein de l'équipe qui s'appelle STIP donc STIP pour soutenabilité de transition en économie en écologie en politique donc il s'intéresse à la mise au service de ces problèmes là des connaissances scientifiques des gens qui sont dans l'équipe mais aussi de tout un tas de monde donc si jamais vous êtes atterrissés n'hésitez pas à aller sur l'équipe il y a tout un tas de vidéos de séminaires qui sont présentées sur différents points et il est aussi possible de venir travailler avec vous si vous avez intéressé voilà je vous remercie applaudissements 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 Merci.